Est-ce que vous savez que Google comprend ce que vous lui écrivez ? Je veux dire en fait, Google comprend le sens des mots. Et il comprend d'ailleurs tellement le sens des mots qu'il est même capable de faire des calculs avec ces mots. Quand je dis calcul, je veux dire un truc du genre roi plus femme moins homme égale reine. Bon, je reconnais que ça peut sembler un peu bizarre. Comment est-ce que c'est possible de faire du calcul avec des mots ? Eh bien, j'ai un truc à vous montrer. Regardez, on va passer sur l'écran. Avec cette ligne de code ici, je vais faire le calcul dont je viens de vous parler. Je vais demander à un algorithme de trouver un mot. Et ce mot, il doit être proche de roi et de femme, mais il doit être éloigné du mot homme. J'exécute le code et voici le résultat. On a le mot reine. On va faire un autre calcul. Paris plus Allemagne moins la France. Et on va voir ce que ça nous donne. Ça nous donne Berlin. Et maintenant, on va explorer un peu les animaux. On va demander au modèle de trouver un mot qui est égal à chiot plus chat moins chien. Et quel est le résultat ? C'est un petit chaton. Mais alors, comment est-ce que c'est possible de faire des mathématiques avec des mots ? En fait, ce que vous voyez ici, c'est une technologie qui a été développée par Google en 2013. Elle s'appelle Word2Vec. Et ça appartient aux algorithmes de Word Embedding. On va y revenir plus tard. Ici, je dirais seulement que, en gros, ça permet à une machine de comprendre ce que les mots veulent dire. Et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre comment ça marche. Vous allez même pouvoir le faire vous-même. Et avant ça, à quoi ça sert le Word Embedding ? En fait, en gros, ça permet d'améliorer la recherche d'informations. Imaginez si vous faites une requête sur un moteur de recherche pour trouver un restaurant avec de la nourriture qui remonte le moral. Et imaginons que ce moteur de recherche, il utilise le Word Embedding. Bien, vous pouvez écrire, par exemple, le mot hamburger dans la barre de recherche. Et ensuite, ce que le moteur de recherche va faire, je vous montre ici, qui va étendre votre recherche en ajoutant d'autres mots. Ici, par exemple, ce sera hamburger, burger, cheeseburger, burger au pluriel, sandwich, hot-dog, etc. Et avec ça, vous allez trouver du contenu proche de ce que vous recherchez. Et ça, même si vous ne l'avez pas dit explicitement, je cherchais des hamburgers, j'ai trouvé des hot-dogs. Et ça me convient. Et c'est pratique parce que ça permet de répondre à la problématique du silence dans la recherche d'informations. Le silence, c'est quand on fait une recherche, mais qu'on n'a aucun résultat. Bref, pour résumer le Word Embedding, eh bien, il améliore notre recherche d'informations. Et ça, c'est vrai à la fois pour les moteurs de recherche, comme Google, Yahoo, YouTube, etc. Mais c'est également indispensable pour que l'on puisse converser avec les machines. Et là, je fais référence aux assistants virtuels tels que Alexa, Siri, Google, etc. Enfin voilà, je pense que vous voyez maintenant à quoi ça peut servir pour une machine de comprendre le sens des mots. Mais le truc que vous devez savoir, c'est que le Word Embedding, ça n'a pas été inventé en un jour. Et j'ai envie de revenir avec vous sur les deux grandes étapes qui ont rendu possible cette technologie. Mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à montrer votre intérêt en likant la vidéo et en vous abonnant. Et surtout, en la partageant auprès de ceux que ça pourrait intéresser autour de vous. On peut choisir comme point de départ 1954. Cette année-là, Zeylug Harris, un linguiste, a publié Distributional Structure. Et dans cette publication, il propose cette hypothèse. Je le cite. Alors ça peut vous sembler un peu bizarre comme phrase. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, ça a été formulé autrement quelques années plus tard par John Rupert Firth. Il a dit, je le cite, Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse distributionnelle. C'est une hypothèse qui dit que les mots qui se trouvent dans un même contexte linguistique ont un sens qui est proche. Et qu'est-ce que c'est le contexte linguistique ? Eh bien, en très simplifié, on peut dire que ce sont les mots qui se trouvent avant et après un mot que l'on observe. Regardez l'illustration que je vous affiche à l'écran. Eh bien, vous avez le mot observé, qu'on appelle le center word. Ici, c'est chat. Il est en bleu. Et en rouge, vous avez le contexte du mot chat. On appelle ça les context words. Ils sont présentés donc en rouge. Et pour la taille du contexte, on peut choisir de prendre un, deux, trois mots, etc. Et l'idée, c'est que si le mot chien est statistiquement entouré par les mêmes mots que le mot chat, alors cela veut dire que le sens du mot chien est proche du sens du mot chat. J'espère que vous me suivez. Et donc ça, c'est l'hypothèse distributionnelle. On va revenir dessus après, vous allez voir. Mais cette hypothèse distributionnelle, elle n'a pas été liée directement à l'intelligence artificielle. Car le truc, c'est qu'à l'époque où cette hypothèse a été posée, c'était les années 50. Et l'informatique, elle n'en était qu'à ses premiers balbutiements à l'époque. Et en réalité, jusqu'aux années 80, il ne s'est pas passé grand-chose. Si je caricature un peu. La linguistique et l'informatique se limitaient à l'application de moteurs de règles. J'en ai parlé sur ma première vidéo sur l'analyse de sentiments. Bref, on utilisait peu de statistiques et encore moins de machine learning à l'époque. On peut dire qu'une étape importante a été franchie par Gerald Selton en 1983. Dans sa publication, Introduction to Modern Information Attrival, Il introduit le concept de modèle vectoriel. Et en fait, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui expliquait comment est-ce que le machine learning peut comprendre le langage. L'idée, en gros, c'est de représenter un texte sous la forme d'un vecteur. C'est-à-dire une liste de valeurs numériques. Et la manière la plus simple, c'est de compter les mots. Regardez sur l'écran, on va prendre trois phrases. On a donc Le chat mange ses croquettes. Le chien aime ses croquettes. Et le chat ronronne et mange. Je compile ces trois phrases. Et je vais importer un count vectorizer de Psychic Learn. Et ces trois phrases, on va les transformer en un vecteur en comptant les mots. Voici le résultat. Le problème avec cette manière de créer un vecteur en comptant les mots, c'est que les mots ont tous le même poids. Je m'explique. Regardez ici, par exemple, dans la troisième phrase. Le mot « le » a autant de poids que le mot « ronronne ». Et pourtant, intuitivement, on sait bien que le mot « ronronne » contient plus d'informations sémantiques que le déterminant « le ». Et pour résoudre ce problème, Salton propose d'utiliser une autre valeur numérique que le nombre de mots. Cela s'appelle le TF-IDF. Ça veut dire « Time Frequency, Inverse Document Frequency ». Le « Time Frequency », c'est la fréquence du mot dans un document spécifique. Par exemple, dans la phrase 3, il y a 4 mots. Et le mot « ronronne » apparaît une seule fois. Sa fréquence est donc de 25%. Et la « Document Frequency », c'est la fréquence des documents qui contiennent ce mot. Ici, il y a 3 documents, dont un seul contient le mot « ronronne ». Sa « Document Frequency » est donc de 33%. Et en gros, le TF-IDF, il fait un peu un arbitrage entre ces deux mesures. Un mot qui apparaîtrait dans très peu de documents, mais qui est très présent dans un document spécifique, il va avoir un score plus élevé. Alors qu'un mot qui apparaît dans tous les documents, il va avoir un score plus bas. Si ça vous intéresse, voici la formule à l'écran. Et je vous montre maintenant nos 3 phrases vectorisées avec un TF-IDF. Voyez le résultat ? On peut comparer le vecteur qu'on vient d'obtenir avec les vecteurs qui comptaient les mots tout simplement. Et vous voyez que pour la 3ème phrase, le mot « ronronne » a maintenant un score plus élevé que le déterminant « le ». Et ça, c'est tout simplement parce qu'il apparaît dans moins de documents. Sa « Document Frequency » est plus faible. Et donc, il a potentiellement plus de valeur sémantique. Maintenant, vous voyez comment est-ce qu'on peut représenter une phrase ou un document avec des vecteurs. Et ce qui est chouette, c'est que maintenant, on peut calculer la distance entre deux phrases. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, il va falloir être un peu créatif. Vous voyez que dans notre vecteur ici, que j'affiche à l'écran, il y a 3 phrases qui sont les 3 lignes et il y a 9 mots qui sont les colonnes. Eh bien, on peut imaginer que ces 9 mots constituent 9 dimensions d'un espace vectoriel. Du coup, chaque phrase, c'est-à-dire chaque vecteur, peut être considéré comme un point dans cet espace à 9 dimensions. Et cela veut dire, du coup, qu'il y a une certaine distance entre ces points. Et cette distance, on peut la mesurer. Elle s'appelle la distance « cosine ». On va passer sur l'écran et je vais vous montrer un exemple. J'importe la fonction « cosine » de Saipi et nous allons vérifier à quel point la phrase 3 est proche de la phrase 1. Au fond, toutes les deux contiennent le mot « chat » et le mot « mange ». Elles sont donc peut-être proches. Donc, j'exécute ma fonction et on constate en effet qu'elles sont à une distance « cosine » de 50% dans cet espace vectoriel de 9 dimensions. En revanche, la phrase 1 est plus éloignée de la phrase 2 et on peut le vérifier. On va calculer leur distance « cosine ». Et là, vous voyez qu'elle a une distance « cosine » de 90%, ce qui est presque le double. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais en quoi est-ce que ça nous permet de comprendre le sens des mots ? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Si le sens des mots est lié à leur contexte, c'est l'hypothèse distributionnelle. Et si le contexte des mots peut être représenté sous la forme de vecteurs ? Et s'il est possible de calculer la distance entre deux vecteurs, alors nous pouvons mesurer la distance sémantique entre deux mots. C'est pas con, hein ? Je vais vous montrer ça concrètement, vous allez voir. D'abord, on va prendre une liste de phrases un peu plus grande. Je vous l'affiche à l'écran, on va mettre six phrases. Vous voyez, « Le chat mange des croquettes, le chien dévore ses croquettes, le chat dévore son pâté, Jean va travailler, etc. » Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre chacun des mots de ces phrases et on va isoler leur contexte. Alors, vous voyez la formule à l'écran, ça peut se faire avec simplement une boucle qui y tère dans les différentes phrases. Ça a tourné, ça a été très vite, et maintenant, je vous affiche le résultat. Et vous voyez maintenant que le mot « le » a dans son contexte le mot « chat », « chien », « chat » et « chat ». Le mot « chat » a dans son contexte le mot « le », « mange », « le », « dévore », « le », « mange », etc., etc. Pour la fois, j'ai pris ici un contexte de taille 1. C'est-à-dire que je considère comme le contexte d'un mot, le mot qui se trouve avant et après. Maintenant, nous allons vectoriser ces contextes. De la même manière que nous avons vectorisé les phrases il y a quelques secondes. Alors, ça peut se faire avec cette ligne de code ici. Vous voyez que j'utilise un TF-IDF vectorizer. Et je vous imprime les résultats. Voilà, vous voyez le résultat à l'écran. On a un espace vectoriel qui contient 16 dimensions. Et ces 16 dimensions sont les 16 mots différents qui apparaissent dans ces 6 phrases. Et vous voyez que pour chaque mot, on a maintenant un vecteur qui représente son contexte. Et ce vecteur, au fond, il positionne le mot dans un espace vectoriel de 16 dimensions. Et vous voyez où je veux en venir, je crois. Si l'hypothèse distributionnelle est exacte, ces vecteurs de contexte peuvent être considérés comme des vecteurs de sens. Eh bien, on va vérifier ça immédiatement. Alors, si on veut comparer ces vecteurs, ce n'est pas très simple. Il faut regarder, il faut compter. OK, alors, si on veut comparer chien et dévore, on regarde la valeur 3, la valeur 2. OK, ça n'a pas l'air pareil, etc. Une méthode qui peut être très simple pour faire ça, c'est simplement d'utiliser Matplotlib et de visualiser ça en mettant une bande avec des couleurs là où la valeur est supérieure à 0. Vous voyez le code ici à l'écran. Je vais exécuter la fonction pour le vecteur du mot chien. Et vous voyez que sur les 16 dimensions, il y a 4 dimensions qui sont activées, on va dire, dans lesquelles la valeur est supérieure à 0. Et si maintenant on fait la même chose pour le vecteur du mot chat, avec une simple inspection visuelle, on se rend compte qu'ils sont proches quand même. À l'exception de la 13e dimension, ces deux vecteurs sont absolument similaires. Mais pour vérifier ça, on va plutôt utiliser la distance cosine qui permet de mesurer la distance entre deux vecteurs. Vous voyez une petite fonction ici, qui en gros va nous imprimer pour chaque mot qu'on lui donne, quel est le mot qui a le contexte le plus proche dans le corpus qu'on a observé. Je compile ma fonction. Nous allons maintenant regarder quel est le mot qui est le plus proche du mot chat. Et vous voyez que c'est le mot chien, avec une cosine similarité, c'est-à-dire 1 moins la cosine distance, qui est de 80%. Si maintenant on fait la même chose avec le mot chien, c'est le mot chat qui est le plus proche, avec la même distance. Si on prend le mot mange, on voit que le mot le plus proche est le mot dévore. Et si on prend le mot pâté, on voit que le mot qui est le plus proche, il est même absolument identique en termes de contexte dans notre corpus ici, c'est le mot repas. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ce résultat ici, mais quand même je trouve qu'on sent que les mots dont les vecteurs de contexte sont proches, eh bien ils ont quand même un sens qui est plutôt proche. Et pourtant, nous ne sommes pas arrivés au bout de notre histoire. Car si là on veut utiliser la méthode que je viens de vous montrer à grande échelle, bien sûr ça n'a aucun sens de faire ça sur 6 phrases. Ça n'a du sens que si on le fait sur des millions, voire des milliards de phrases. Si on fait ça, on va avoir un gros problème. Je m'explique. Ici par exemple, on avait 6 phrases. Et quand on les a vectorisées, on a obtenu 6 vecteurs dans un espace à 16 dimensions. Et imaginez un peu si l'on veut faire ça à l'échelle d'Internet, comme le ferait le moteur de recherche Google par exemple. Alors nous aurions des millions, voire des milliards de dimensions. Et calculer la distance entre des milliards de vecteurs ayant des milliards de dimensions, ce serait une solution qui serait quasiment inutilisable, tellement elle serait lente. Et cette problématique, elle est bien connue. On l'appelle parfois en français le fléau de la dimension. Et il y a des solutions pour cela. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses ici. Si vous avez des questions, des réactions, ou bien une idée d'un sujet intéressant pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à écrire un commentaire en bas de cette vidéo. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Sur ce, je vous dis rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. À bientôt.